Le livre est parti de l'idée, la question qu'on se pose tous tout le temps, est-ce que ma vie aurait été différente si juste une toute petite chose avait changé ? Si au lieu de tourner à droite dans la rue, ce jour-là j'avais tourné à gauche ? Et ça part de cette idée-là qui va se développer. C'est un personnage qui par exemple, elle s'est foulée la cheville quand elle avait 20 ans alors qu'elle voulait être danseuse professionnelle. Et elle va rencontrer lors d'une soirée dans un hôtel à la montagne, son double très exact, d'autres versions d'elle-même, deux en fait, dont une par exemple qui ne s'est pas foulée la cheville et qui est devenue une grande danseuse professionnelle et une autre qui est devenue une femme d'affaires et c'est aussi un autre type de bifurcation dans sa vie. Et cette soirée va se mettre à complètement délirer. Là-dessus, on va se rendre compte qu'il y a différentes pistes temporelles. Chacune appartient à un monde différent. C'est exactement les mêmes, la même famille, la même mère, tout. Mais il y en a une qui a vécu dans un monde où, par exemple, la pizza est totalement inconnue et où on mange de l'omelette à la place. Une autre où il n'y a pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Une autre où Flaubert n'existe pas, mais il y a un auteur qui s'appelle Bargelot qui est aussi célèbre que Flaubert. Et tous ces gens vont se rencontrer. Il va y avoir aussi, à un moment, les temps vont se mélanger. Elle va avoir des visions du futur, du futur de la vie de ses doubles, du futur de sa vie à elle, jusqu'au moment où elle va même rencontrer un singe qui, dans le futur, a appris à parler grâce à une machine que les hommes ont inventée et qui va lui donner un peu le sens du livre. Mais au fond, ce qui m'intéressait, c'est que tous ces personnages, ces trois filles, vont toutes lutter les unes contre les autres. Toutes veulent une partie de la vie de l'autre. C'est encore une fois, je pense, une question qu'on se pose assez souvent. C'est non seulement, est-ce que ma vie aurait été différente, mais j'aimerais qu'elle soit différente. J'aimerais, par exemple, elle envie, l'héroïne qui s'appelle Sabine, envie celle qui est une grande danseuse. Elle envie ensuite celle qui est une femme d'affaires, par exemple, qui elle-même envie la vie maritale de Sabine. Tout le monde veut la vie de l'autre jusqu'au moment où toutes vont changer, vont accepter, vont se mettre à aimer leur vie, vont vouloir survivre telle qu'on est. Toute notre vie, on se raconte des histoires. Quand on écrit, on le fait d'ailleurs encore plus. Mais quand on est enfant, quand les enfants jouent, ils disent toujours, on dirait que je suis la marchande. On dirait que, et une fois qu'on est adulte, la question se transforme très légèrement, mais au fond, ça reste la même. C'est si j'avais été quelque chose d'autre. Et c'est toujours ce système-là qui existe. Et d'ailleurs, je trouve que quand on écrit, quand on est content de le faire, ce qui n'est pas le cas toujours, on retrouve le plaisir du jeu des enfants. Moi, je pense qu'écrire, c'est aussi quelque chose de très concret. Ce texte-là, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. J'ai dû commencer beaucoup de versions. J'ai mis longtemps à trouver ce qui organiquement le ferait marcher. Et je dois dire que, c'était un peu excessif, mais il me faisait peur. Je me disais, c'est quand même, comment je peux raconter un truc pareil ? Comment je peux raconter un singe qui parle avec une fille tout à fait normalement ? Comment je peux raconter des paysages qui se déforment ? Comment je peux raconter une mère absolument horrible qui joue comme ça avec ses enfants ? Je me disais, personne ne va rien comprendre. Donc, ça a été particulièrement dur, mais pas sur des choses intimes. Pas au sens où ça remuait particulièrement. À partir du moment où je l'avais décidé, de toute façon, c'est que j'y trouvais mon compte. Chaque livre, chaque fois qu'on en écrit un, on pense que c'est d'abord le meilleur, celui auquel on devait aboutir depuis sa naissance et celui où on prend le plus de risques. Là, il y a juste encore une fois cette nuance qu'il a été long à trouver. J'ai vraiment cru que, sur cette question de si, si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé ? Je n'arrivais pas à trouver comment ça pouvait avoir une forme romanesque, prenante. Au bout d'un moment, j'en arrivais à dire, ça revient à décrire trois vies différentes, on s'en fout. Je veux dire, c'était la vie d'une telle, d'une telle, d'une telle, et c'était une successivité. Comment la sauce pouvait prendre ? Et au fond, il y a un truc, j'en suis absolument convaincue, il n'y a aucune idée qui ne peut pas trouver sa résolution. À partir du moment où, enfin si, peut-être dans les maths, peut-être plein de choses, et encore, je n'en suis pas sûre. Mais il n'y a pas de raison que quelque chose ne puisse pas être dit. C'est plutôt ça, d'ailleurs. C'est là où, parfois, il y a de la difficulté. C'est là où, parfois, il y a de la difficulté.